Dans le film que vous allez voir, des images de synthèse vont être utilisées pour représenter le trajet de la lumière. Or, si la lumière se voit de face, lorsque la source lumineuse est devant vous, elle ne se voit pas de profil. Alors, nous avons choisi de représenter la lumière de profil de cette façon. Et comme la lumière n'est pas instantanée, mais qu'elle se déplace, nous la ferons avancer de cette manière. Bien sûr, gardez en tête qu'ici, la vitesse est considérablement ralentie. Bon film. Au milieu du 19e siècle, la lumière a livré une partie de son mystère. Après des lustres d'incertitude, la communauté scientifique sait désormais que la lumière se propage à une vitesse finie. C'est un Danois, Olao Strömer, qu'il a affirmé en 1676. Alors au début, c'est vrai, l'idée a du mal à passer. Jusqu'au moment où, 50 ans plus tard, un astronome anglais, James Bradley, en a apporté la preuve. Il a même estimé la vitesse de la lumière à environ 300 000 kilomètres par seconde. Seulement voilà. En ce milieu du 19e siècle, la communauté scientifique sait que le résultat de Bradley est approximatif. En effet, Bradley a fait son estimation à partir de la distance qui sépare la Terre du Soleil. Or, à cette époque, cette distance est encore incertaine. C'est d'ailleurs l'une des grandes questions qui agite l'Observatoire de Paris. Une question à laquelle les scientifiques répondraient facilement s'ils connaissaient précisément la vitesse de la lumière. En effet, pour obtenir une distance, il suffit de multiplier le temps par la vitesse. Or, en ce milieu de 19e siècle, seul le temps que met la lumière pour parvenir du Soleil jusqu'à la Terre est connu. 8 minutes et 12 secondes, soit 492 secondes. Autrement dit, vous l'avez compris, d'un côté, il y a ceux qui avaient besoin de la distance Terre-Soleil pour mesurer la vitesse de la lumière, et de l'autre, ceux qui avaient besoin de la vitesse de la lumière pour mesurer la distance Terre-Soleil. Bref, c'est le chat qui se mord la queue. Alors, comment s'en sortir ? A l'époque, l'Observatoire de Paris est dirigé par François Aragot, je le précise, car c'est un éminent scientifique dont vous entendrez sûrement parler un jour ou l'autre. C'est une sorte de touche-à-tout de génie et qui, en plus, aime l'aventure. Il est aussi à l'aise avec la physique, l'astronomie qu'à d'autres chameaux. Il est persuadé qu'il faut commencer par trouver la vitesse de la lumière. Seulement, cette fois, les éléments semblent résister. Comment déterminer cette vitesse, ce sésame qui ouvrirait de nouvelles portes vers la compréhension de l'univers ? Continuer à observer le balai des astres comme le faisaient Romer et Bradley ? Sûrement pas. Pour obtenir une réponse, il faut trouver un moyen de mesurer cette vitesse sur Terre, autrement dit, en laboratoire. Heureusement, Aragon n'est pas seul. Il encadre de jeunes prodiges, impatients d'en découdre avec ses grandes questions. Parmi eux, deux jeunes physiciens, Hippolyte Fizeau et Léon Foucault. Ce qui est étonnant, c'est que ce sont des autodidactes. Attention, ce ne sont pas non plus des premiers venus. Tous les deux ont quand même fait des études de médecine, mais ils ont abandonné cette discipline pour se consacrer à la physique. Ensemble, ils ont d'ailleurs obtenu la première image du soleil. La photographie venait tout juste d'être inventée. Ils plongent donc. Mais cette fois, chacun de leur côté. Peut-être d'ailleurs, les deux hommes sont-ils un peu en concurrence. Mais qu'importe, ils cherchent. Aidé par Gustave Fromand, un habile constructeur mécanicien, Hippolyte Fizeau met au point une machine capable de mesurer la vitesse de la lumière sur Terre. La voilà, la machine de Fizeau. Pas une reproduction, hein ? La vraie machine, celle utilisée par Fizeau lui-même pour réaliser ses mesures. Alors évidemment, on se demande comment Fizeau a bien pu mesurer la vitesse de la lumière avec ça. Pas de panique, vous allez voir, c'est assez simple. D'abord, Hippolyte Fizeau s'est inspiré de ses prédécesseurs, Galilée notamment, et son expérience nocturne. Vous savez, deux observateurs placés au sommet de deux collines distantes de plusieurs lieux. Ils voulaient mesurer le temps que la lumière mettait pour faire un aller-retour. Galilée n'avait rien mesuré du tout, mais il avait pressenti que la lumière devait faire un aller-retour. Fizeau pressant exactement la même chose. Voici le principe de son expérience. Fizeau place une source lumineuse sur le balcon de sa maison, à Suren. À l'époque, pour obtenir une puissance suffisante, on utilise de la craie incandescente. Cette lumière vient ensuite buter contre une lame de verre semi-réfléchissante inclinée à 45 degrés. De cette manière, elle est déviée direction Montmartre, à plus de 8 kilomètres de Suren, 8 633 mètres exactement, jusqu'au balcon d'un ami, où Fizeau a installé un miroir. La lumière s'y réfléchit et repart en sens inverse jusqu'à Suren, où notre physicien la récupère dans son oeilleton, après bien sûr qu'elle ait traversé la lame de verre. Le dispositif de Fizeau comporte également, c'est essentiel, une roue dentée installée au niveau de la station d'émission, sur la trajectoire du fesson lumineux. En vrai, voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le constater, la machine réelle est un peu plus complexe, avec les différents appareils optiques destinés notamment à focaliser la lumière. La source lumineuse était placée ici, sur le côté. Là, c'est la lame de verre semi-réfléchissante et juste derrière, vous reconnaissez, la roue dentée. Mais si, la roue est bien dentée, seulement les dents sont minuscules, il y en a 720. Cette roue dentée était entraînée par un mécanisme mis en mouvement par un poids qui se trouvait là. Alors à quoi pouvait bien servir cette roue dentée ? Pour mieux comprendre, nous allons nous concentrer sur deux dents. Rassurez-vous, ça ne mord pas. Quand le mécanisme est au repos, la lumière passe entre deux dents, frappe le miroir à Montmartre et revient vers Fizeau, qui observe un point lumineux dans l'œilleton. Maintenant, le physicien fait tourner la roue. Les dents coupent le faisceau lumineux. Le point lumineux s'évanouit, puis apparaît de nouveau dans l'œilleton. La roue tourne de plus en plus vite, jusqu'au moment où la lumière qui a l'allée passe entre deux dents vient buter au retour contre une dent. A cette vitesse-là, le point lumineux disparaît dans l'œilleton de Fizeau. Elle est là, l'astuce. Revoyons ce qui se passe au ralenti. Le temps, Camille Adam, pour remplacer le trou par lequel la lumière était passée à l'allée, correspond au temps, Camille la lumière, pour faire l'allée-retour. Fizeau, qui a installé un compte-tours sur sa machine, note que le phénomène est observé lorsque la roue atteint 12,6 tours par seconde. La suite, eh bien, c'est une histoire de calcul. En fait, la roue a été conçue de telle sorte que l'angle auquel correspond une dent soit d'un quart de degré. connaissant le nombre de tours qu'effectue la roue dentée en une seconde, autrement dit 12,6 tours par seconde, eh bien, Fizeau en déduit que le temps que met une dent pour remplacer un creux est de 55 microsecondes. La lumière met donc 55 microsecondes pour faire l'allée-retour sur Rennes-Montmartre, soit 17 266 mètres. Fizeau estime donc la vitesse de la lumière à 315 300 km par seconde. Pourtant, Fizeau sait que ses résultats manquent de précision. En effet, il a du mal à mesurer avec exactitude la vitesse de rotation de la roue dentée. Alors me direz-vous, pas de quoi sauter au plafond ? Eh bien, si. Et je ne suis pas le seul. Fizeau est salué par l'Académie des sciences. Il est même décoré de la Légion d'honneur. Pourquoi ? Eh bien, parce que même si ce résultat manque de précision, Fizeau est le premier à avoir mis au point un dispositif capable de suivre sur Terre le trajet de la lumière et de mesurer sa vitesse. Nous sommes en 1849, 10 ans plus tard. Léon Foucault, le complice des débuts, mettra au point un autre dispositif. Il mesurera la vitesse de la lumière avec encore plus de précision. Mais ça, c'est une autre histoire.